En 1239, l'évêque Reynaud décide la construction d'une nouvelle cathédrale. Sous-titrage ST' 501 ... Le nouveau cœur est achevé en 1410 après une longue interruption de travaux. En 1424, l'évêque Bertrand de Rosemadec entreprend la construction de la façade occidentale. Dans le même temps sont entrepris les travaux de la nef, ils sont achevés vers 1460. La dernière tranche des travaux est consacrée au transept, qui permet le raccordement du cœur construit au siècle précédent. Ce chantier assure à Quimper un prestige grandissant, qui entraîna dans son sillage nombre d'autres constructions significatives. Comme souvent, la cathédrale est accompagnée de la construction d'un palais des évêques. Les moines du couvent des Cordeliers, première fondation franciscaine en Bretagne, s'établirent dans une ancienne commanderie des Templiers. L'enclos des Cordeliers possède une emprise d'un hectare, qui suscite de nombreuses convoitises dans une ville où la construction civile est déjà bornée par les remparts. Sous-titrage ST' 501